Le final des championnats de France de tennis de table, messieurs, on peut vous l'annoncer, ce sera un Lebrun qui va à nouveau gagner cette année. Reste à en connaître le prénom, Alexis est champion de France en titre. Félix était incliné l'an passé en demi-finale face à son frère, mais c'est une autre configuration avec un Félix qui en un an a beaucoup progressé également. Oui, un Félix qui a progressé, qui a pris en maturité, qui grandit forcément dans l'âge, mais aussi dans son jeu et dans son physique. Et il nous l'a prouvé ce matin face à Gauzy en demi-finale où il a vraiment joué une partie extraordinaire, surtout dans son côté favori qui est le côté revers. Franchement, il joue vraiment super bien et il a eu plusieurs étapes dans son championnat de France pour en arriver là. Parce que bon, encore une fois, en huitième de finale sur Mathieu de Saint-Illand, il a failli sauter à la corde, comme on dit, et malgré tout, avec des ressources mentales incroyables à son âge, il a renversé la vapeur et le voilà en finale contre son frère. Et oui, Félix, 16 ans, Alexis, 19 ans, et ils sont heureux tous les deux. Ils sont heureux de s'affronter, ça c'est une certitude. Même si dans quelques instants, il n'y aura plus de frères derrière la table, il y aura de toute façon un grand respect et une complicité, évidemment, très importante. Et Alexis qui est super heureux d'être en finale parce que lui, il revient de blessure. Il a eu un Open à Singapour qui a été K1-KA. Il a battu le 34 mondial avec une envie folle, mais un manque d'entraînement certain. Ceci étant, trois gagnants, il a réussi à faire la perf. Et puis derrière, il s'est incliné tout juste sur Haruna en effectuant un bon match. Mais Alexis, il a besoin de reprendre l'entraînement foncier pour retrouver des très bonnes sensations et avoir un peu moins de déchets dans son jeu. Mais ceci étant, dans ses championnats de France, il a réussi à imposer sa puissance tout au long de sa compétition. Et il va falloir qu'il redouble d'efforts face à Félix parce qu'il l'a toujours battu. Mais bon, là franchement, si Félix est capable de reproduire et de rejouer à un tel niveau qu'il a joué ce matin, ce sera d'autant plus dur pour lui. Oui, c'est sympa parce que ce sont deux frères au style très différent. Notamment, il y en a un, le plus jeune des deux, Félix, qui tient sa raquette avec la prise porte-plume. Oui, tout à fait. Félix qui a commencé à jouer avec la prise porte-plume très tôt. Il avait des joueurs asiatiques à Montpellier à l'époque quand il était petit. Il a voulu les imiter. Il a continué dans cette filière et je sais s'il avait raison parce que maintenant, c'est devenu un joueur qui joue, je pense, vu ce qu'il a produit ce matin dans le top 20 mondial tous les jours. Donc à 16 ans, c'est fabuleux pour lui. Et puis Alexis, forcément, champion de France en titre, qui a réalisé des super perfs aussi au niveau international. Ils s'entraînent l'un à l'autre de par leurs résultats. Ils ont un staff très solide à côté d'eux qui les aide énormément et qui les pousse vers le très haut niveau. Et donc, forcément, ils entraînent aussi toute cette génération de jeunes derrière qui va se laisser porter par cet engouement le brun, non seulement sur le plan national, mais surtout sur le plan international. Et puis aussi, sur l'extérieur, quand on voit les reportages TV qui sont en train de se monter autour d'eux, quand on voit dans les stands, surtout hier, Tibar, où ils passent du temps à signer des autographes, des jeunes qui arrivent et qui commencent à jouer les prises porte-plumes. C'est incroyable. Et donc, tout cet engouement autour de ce phénomène le brun m'a fait du bien à tout le monde et donne beaucoup de fraîcheur au tennis de table français. Notamment à un an des Jeux Olympiques de Paris, un peu plus d'un an. Vous parliez de reportage. Il faut rappeler que dans quelques jours sur Sport en France, sera diffusé un sujet tourné en immersion avec les frères Lebrun. La famille, sans doute, le papa n'est pas très loin. L'oncle, on en a parlé tout à l'heure. Christophe Legout ne doit pas être très, très loin non plus. Il y a la maman, il y a tout le monde. Voilà, un reportage à suivre prochainement sur Sport en France. Oui, ce qui est vraiment super sympa, c'est que tout le staff autour, que ce soit parental ou sportif, tout ça est mené naturellement et avec beaucoup de plaisir. Et c'est humble, tout ça. Et franchement, ça fait du bien. Et puis, surtout, Félix et Alexis, que j'ai bien connus dans la détection nationale, c'est des gamins super sympas, super humbles et qui sont à disposition de tout le monde. Même si maintenant, le staff est vigilant pour qu'ils ne se dispersent pas trop et qu'ils arrivent à rester dans leur bulle et dans leur objectif. Oui, et les deux garçons, bien sûr, jouent ensemble en probé avec le club de Montpellier. Club qu'on pourrait retrouver l'an prochain en Pro-A, parce qu'avec une équipe comme ça et même l'an prochain, s'ils sont en Pro-A, ça sera une des équipes fortes de ce championnat qui a déjà un très bon niveau. Oui, c'est ça. En fait, ils jouent en probé à Montpellier. Et donc, la semaine prochaine, dès lundi ou mardi, ils vont attaquer le championnat de probé. Ils ont quatre matchs en une semaine parce qu'avec leur calendrier international, forcément, c'est dur de bloquer les dates pour le championnat. Et donc, leur objectif, c'est d'emmener Montpellier en Pro-A, bien évidemment. Allez, encore quelques instants d'échauffement entre les deux frangins. Et on va assister encore à Dupot, tennis de table, comme ça a été le cas tout au long de ces trois jours de compétition à l'Azur Arena. Très belle organisation du club d'Antibes, portée par Bernard Grosso, le président, et toutes ses équipes. Tout à fait, Bernard, qui est un passionné de tennis de table depuis des années. C'est jamais facile dans le sud de développer l'activité tennis de table. Il fait super beau à l'extérieur et donc mener une discipline en intérieur, c'est vraiment très compliqué. Et Bernard, avec sa passion et sa connaissance du très haut niveau, fait briller les couleurs d'Antibes comme il se doit. Et il nous a proposé vraiment un championnat de France merveilleux. Merveilleux. Allez, c'est Alexis qui va commencer à servir dans cette finale. Il a pour objectif d'aller décrocher un deuxième titre d'affilée. Ce qui serait super fort à son âge, 19 ans, déjà deux fois titré au championnat de France. C'est vraiment formidable pour lui, mais Félix, on le sent vraiment très, très motivé pour aller glaner ce titre. Ça commence très fort, ça commence très fort avec cet échange. C'est parti. Rapide, puissant. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on ne va pas perdre de temps parce que c'est deux joueurs qui aiment jouer très rapidement après le point. Et ils se respectent énormément là-dessus. Comme je le disais précédemment sur leur rencontre, des arbitres maintenant essayent de réguler au mieux leur comportement. Et beaucoup de joueurs à l'international essaient de bloquer leur façon de faire. Et bien souvent, ils sont prêts à servir que les joueurs lèvent la main et veulent se reprendre, se reconcentrer. Alors qu'eux, ils emballent le match, ils veulent jouer rapidement. Donc il va falloir vraiment trouver la bonne mesure pour être bien organisé et ne pas être perturbé non plus par les adversaires. Allez, on recolle à quatre partout. On sent Alexis connaître son frère par cœur. Il est toujours prêt dès qu'il essaye de lancer une offensive. Que c'est bien construit de la part de Félix. Félix, il ne bouge pas de la table depuis ce matin. Il est collé à la table, il prend les balles au rebond et il joue vraiment super vite. Passé ! Allez, on remet le service. Bravo. Ce n'est pas des blocs de contrôle qui nous jouent là les deux, c'est des blocs spin ou des blocs frappés. De telle manière, essayer d'avoir l'initiative dans le point et ça bastonne. On entend le bruit des pas aussi, il y a des déplacements très rapides, très intenses. Ce sont des joueurs très puissants. Il y a une qualité de jeu en revers là sur la table qui est impressionnante, véritablement. Voilà, encore. Ça, il ne va pas renouveler ce service, Félix. Non. Et on recolle à huit partout. Félix, là, qui a eu du mal à garder le pivot. Et surtout, Alexis a trouvé un super angle dans le côté revers. La faute bête de Félix. Alexis qui passe devant. Peu de précipitation sur le retour. Tous les deux veulent gagner le premier set pour bien lancer leur finale. Trop la puissance dans ce coup droit. La balle qui a failli transpercer la racquette de Félix. Là, il n'y a plus de sentiments. C'est carrément deux adversaires qui se jouent. Oh ! Oh, cette balle d'égalisation a 10 partout. Et oui, il ne bouge pas de la table et il fait un contre-top à la chinoise, là. Bien joué. Une balle de 7 pour Félix. Allez, première manche qui tombe dans l'escarcelle du plus jeune des deux frères. Félix Lebrun qui remporte ce set 12 à 10. Oui, Félix qui a mené 7-4, qui a toujours été devant dans ce set. Il s'est fait rejoindre à 8 partout. Après, Alexis essaie de jouer très fort les premiers coups de raquette avec son revers. Félix est bien revenu en variance et remise entre la remise court coup droit et la banana. Alexis a un peu précipité, a fait une ou deux fautes bêtes qui lui ont coûté le gain du set. Et puis surtout, la balle de 7 que sauf Félix, c'est vraiment un grand coup de raquette qu'il a joué. Voilà. C'est un coup réflexe en essayant toujours de travailler la balle. C'est ça qui est magnifique. C'est que non seulement il est pris, mais en même temps, il arrive à toucher la balle et à remettre de la rotation dans la balle pour que le coup suivant de l'adversaire soit le plus difficile possible à effectuer. Non, c'est du grand art, c'est du haut niveau à laquelle on assiste l'après-midi. C'est du grand spectacle tout court même. Félix, au début, attaquer les services longs pour se libérer, se relâcher. Et après, il est revenu dans le service coup droit. Oh ! Il s'en sort très très bien, Alexis, là-dessus. Oh ! Superbe. Très bon bloc du revers. Oh ! Dès qu'il y a une balle qui traîne dans leur côté revers, l'un comme l'autre, c'est boum. C'est... C'est... Il a repris dessus, Alexis, dans sa deuxième manche. Alexis joue les parallèles, là, sur ce début de deuxième set. Il change de tactique. Il sait que dans la diagonale revers, il est un peu battu, donc il va chercher les lignes. Il va essayer de faire jouer son frère plus en coup droit. Et dès qu'il en a une en coup droit, il joue en parallèle. C'est bien joué de sa part. Il s'en veut, il s'en veut, effectivement. Il ne faut pas gâcher les services. Voilà, c'est 7-3 dans l'autre sens. Ah, il y a de l'ambiance, là, dans l'Azure Arena. C'est complètement fou. Ouais, bien joué. C'est là-dessus qu'Alexis peut gagner des bons points. C'est sa présence dans le jeu court, sa précision dans le jeu court. Et surtout, dès qu'il y en a une qui sort, c'est son premier démarrage qui est très puissant. Et Félix a du mal, dans le plein coup droit, à s'appuyer sur la balle tellement ça arrive vite et fort. Allez, 8-6, mais deux services à suivre pour Alexis. Ça revient dans la filière revers-revers. C'est intéressant pour Félix. Petit point de chance, là, il fait du bien. C'est pour curer une balle de 7. Allez, un 7 partout. Dans cette finale, 100% le brun. Alexis a compris ce qu'il fallait faire, en tout cas. Ouais, il a complètement changé de tactique. Il a joué les parallèles sur 2-3 points. Ça a perturbé Félix, qui a perdu son jeu dans la diagonale revers, qui a été un petit peu dérangé par ses placements de balles. Et puis surtout, Alexis ne rate pas beaucoup de balles en première balle. Et avec sa puissance, la différence. Il va falloir que Félix soit un peu plus dur en termes de retour de service. Et puis aussi, varier ses coûts. Rater moins de démarrage aussi. Il a raté un ou deux démarrages sur les remises longues de son frère. Voilà. S'il veut vaincre cette fois Alexis, il va falloir qu'il soit encore meilleur dans le petit jeu et surtout dans les premières balles de démarrage. Et on a vu, même sur les ralentis, ça va vite, ces échanges. Oui, ils prennent tous les deux la balle très tôt. Ils sont montés sur la table, carrément. Ça joue à une vitesse folle. Donc il faut beaucoup de maîtrise. Et c'est pour ça qu'Alexis, il a eu du déchet tout au long de cette compétition. Malgré qu'il soit quand même en finale, ça prouve son très haut niveau. Mais c'est vrai que quand on joue comme ça, avec de la puissance et de la vitesse comme ils le font tous les deux, il faut de la maîtrise. Et pour ça, il faut de l'entraînement surtout. Et Alexis est un peu en manque d'entraînement actuellement. Il est seulement en reprise. C'est pour ça qu'il a un peu de déchet dans son jeu. Bon démarrage, rotation. Avec le coup droit. Quel point. Le plus bel échange de ces championnats de France pour le moment. Quelle rencontre. Magnifique. Quel échange. Félix qui prend la balle tôt, qui manque encore un tout petit peu de puissance, mais ça va vite quand même. Et son frère très à droit. À distance. Qui remet, qui remet, qui remet avant de repartir avec un tospin dur vert. Certes avec un peu de chance, mais c'est fabuleux. Quel échange, quel échange. Là on est monté d'un cran encore Fabrice. C'est du coup pour coup, avec une qualité de jeu incroyable. Bien joué de la part de Félix. Là sur la balle de rebond. Démarrage un peu soft. Avec un tout petit peu de rotation. Qui a changé de rythme. Qui a perturbé Alexis. La chance de Félix là dans ce match. C'est qu'il agace un peu plus son frère. Et il commence à y avoir un tout petit peu d'agacement chez Alexis. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est des échanges très intenses. Même si physiquement les deux garçons ont l'habitude. C'est un peu plus dur pour Alexis. Il manque de compétition. Exactement. Félix qui est un peu à distance et qui en gagne du terrain pour venir jouer à la table en contre-top. Ça c'est important au niveau du top sur top. Gagner du terrain. Ne pas rester sur sa ligne de sol pour se faire déborder. Couper les trajectoires. Et Félix le fait à merveille. Et on recolle à 5 partout. Encore un très bon démarrage d'Alexis sur deux rebonds. Très puissant. Félix ne peut que contrôler. Derrière passe en balotte. Et Alexis le crucifie. Là c'est une phase de jeu que Alexis connaît par cœur. Parce que Félix n'avait pas touché la balle en coup de roi. Il était déjà positionné avec son revers au milieu. Il savait que la balle arrivait là. Voilà. Oh là là. La puissance. Bravo. Et la rapidité d'action d'Alexis Lebrun. Oui, il faut que Félix le fasse déjouer de par son côté tactique. Voilà. Par exemple, avec une bonne rotation. Il ne doit pas rester trop stéréotypé Félix. Il doit toujours changer, changer, changer. Voilà. Bonne remise. Derrière, un bon démarrage. Bon démarrage. Il s'agace un peu. Il a du mal à choisir son service. C'est toujours pareil. Mais oui, parce qu'Alexis connaît tous ses services. Allez, 17, 3 balles en faveur d'Alexis pour mener deux manches à une. Voilà, c'est fait. Il mène deux manches à une, l'aîné des deux frères Lebrun. Avec un match d'une intensité incroyable. Oui, moi je suis vraiment étonné du niveau d'Alexis qui monte au fur et à mesure de la compétition. Ça prouve encore une fois sa valeur. Quand on est en reprise comme ça, jouer vraiment à ce niveau et être capable de dosser son niveau de jeu au fur et à mesure qu'il joue. Ça prouve qu'il est un grand champion. Et là, il le prouve encore sur cette partie où il est en train de faire baisser Pavillon à son frère qui joue vraiment à un super niveau. Mais encore une fois, pour l'instant, il y a le côté plus malin aussi qui l'emporte chez Alexis. Il sent mieux les coups. Et donc, il va falloir que Félix amène beaucoup plus de variations, qu'il cache un peu ce qu'il fait habituellement. Et donc, il faut qu'il change de tactique. Il faut qu'il perturbe son frère en jouant un autre tennis de table que ce qu'il connaît. Et ça, ce n'est pas facile. Même les contrôles de la balle. Il faut qu'il se passe quelque chose pour que Félix puisse se revenir. Oh, il y a la chance en plus. Temps mort de Félix. Oui. Alors, évidemment, on n'est pas coaché aujourd'hui entre les deux frères. C'est logique. Donc, ça va être un moment d'introspection pour Félix. Et peut-être plus tard pour Alexis, il demande à son tour un tour mort. Mais c'est bien de le demander maintenant. Il est mené de 1. C'est vraiment frustrant pour Félix parce qu'il joue son meilleur tennis de table. Il a mis du fessé ce matin à Simon Gozzi. Et il retrouve son frère qu'il connaît par cœur en finale. Et il joue vraiment son meilleur. Et l'autre, forcément, il n'a pas envie de lui lâcher le titre. Et il tombe sur son frère qu'il connaît par cœur. Donc, il est un peu frustré à Félix. Ça peut se comprendre. Mais encore une fois, Alexis joue vraiment un gros match. Il ne faut pas l'oublier. Alors, est-ce que sa réflexion va porter ses fruits ? On va le voir si Félix Lebrun... Il faut une réaction très rapide, là. Oui, de recoller là, de revenir tout de suite. Perdu en qualité, en coup de roi, là, Félix. Que se passe-t-il ? Ah, problème de scoring. Problème de scoring, c'est reparti. C'est la tablette qui ne fonctionne plus. 4-0. Voilà. Un petit break. Félix qui joue deux nouveaux services, là. Service à renverser du revers. Deux fois dans le coup droit, Alexis. Avec la bonne longueur. Il reprend un peu d'emprunt. Il était temps, parce qu'à 4-0, ça commençait à hurger. Alexis qui se met à tourner dans son espace. La tension monte encore. On le rappelle, Alexis ne s'est jamais incliné face à son frère. Le public qui pousse un peu plus, Félix, qui aimerait bien que le match dure le plus longtemps possible. On a envie que ça dure, c'est vrai. Tout à fait. Brassé ! Oh là là, l'opportunité manquée. De la part d'Alexis, il avait un boulevard devant lui. Ah oui, il l'avait fait passer en ballote. Et il se plante sur la première ballote. C'est dommage, parce qu'il pouvait égaliser la 6 partout. Ça, c'est vraiment une faute bête. Au moment où il revenait bien, là, dans le sens tactique de la partie. Et en plus, il gâche un service. Allez, ce n'est pas terminé, Félix. Rappelez-vous, Félix, il a été mené 3 à 0 en huitième de finale. Oui, sur un match de Saint-Iron. Et il a gagné, 4-3. Ce n'est pas terminé, mais là, c'est vrai que ce n'est pas la même configuration. Ce n'est pas pareil. Et voilà, un troisième set pour Alexis, qui mène 3 à 1. Dans une finale dans laquelle, maintenant, il est bien rentré. Oui, il est au-dessus, là, Alexis. Il me bluffe, franchement, il me bluffe, parce qu'il ne jouait pas comme ça ce matin. Il avait beaucoup plus de déchets. On a senti dans le premier set que Félix était reparti un peu à l'image de son match sur Simon. Et puis, derrière, Alexis, progressivement, a imposé sa puissance. Il mieux l'écoute de Félix que Félix ne peut le faire. Et il impose sa puissance. Et c'est dur pour Félix. Alors, on ne sait jamais. Il est revenu. Cette balle de 6-5 lui a fait très mal, la ballotte. Ballotte manquée. Celle-là lui fait très mal, parce qu'à 6-6, ce n'est pas le même set. Alexis, qui a des notes, là, sans la chaise, il y a son bouquin avec des notes. Il n'arrête pas, entre les 7, d'aller jeter un petit coup d'œil. Alors, est-ce que c'est la tactique qu'il doit employer ? Je pense que ce doit être des consignes sur le plan émotionnel, où il doit se tenir. Et voilà, il travaille là-dessus. C'est sans doute ça. Parce que, bon, sur le plan tactique, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Il connaît son frère par cœur. Il y a eu le premier set, et puis après, il y a eu un match complètement différent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, Alexis a pas mal de chance. La chance, ça se mérite, comme on dit. Vas-y. Vas-y, Vas-y, Vas-y. Il s'enchaîne trop vite, là. Oui, il essaye, mais bon, il est frustré. Et ça le fait déjouer. Trois en plus, ce retour-là, en revers, incroyable. Bien à dire. Il faudrait que ça reparte un peu dans cette filière, là. Revers, revers, où Félix domine. Mais Alexis... Voilà. Et oui, Alexis a pas envie d'aller dans ce registre, donc il va pas se laisser conduire. Non, mais encore une fois, il le fait démarrer. Il fait démarrer Félix, qui est son démarrage coup droit. Et il faut encore qu'il le fasse progresser, parce qu'on s'est encore un peu léger à ce niveau-là. Et lui, il s'appuie sur cette balle. Félix, il en rigole, parce qu'il dit... Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et là, il est face à un grand, grand Alexis. Qui est bien parti pour garder son titre. La balle est juste sous les pieds de l'arbitre. On va chercher une autre. Ouais. C'est pas ce qui manque. Oh, bravo. Bravo, bravo. Ouais, c'est bien joué de la part d'Alexis, là. Il a vite fait retomber le soufflet, comme on dit. Ah oui, oui. Ouais, et puis il le laissera pas revenir. Peu probable, là. 9-2 dans le dernier, en tout cas dans ce cinquième set. Ouais. Franchement, c'est bien joué de sa part. Allez, un petit barou d'honneur, Félix. Alexis qui veut garder le leadership de la famille. Alexis qui a dit doucement. Ouais, 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 ouais. Bah, il sent la gagne, hein. Donc, il se dit qu'il faut rien lâcher. On est un peu gêné par la buée, là, avec ses lunettes. Et là, ça fait 5 balles de match pour Alexis Lebrun. Ouais. Qui ne va toujours pas être battu par son jeune frère. Et non. Et voilà, victoire et belle émotion d'Alexis Lebrun qui revient au plus haut niveau et qui réussit la performance de conserver son titre national. Deux fois champion de France. Coup sur coup, c'est fabuleux. Bravo. Et c'était un beau spectacle en plus. Et ça va lui donner beaucoup de force pour revenir au plus haut niveau international. C'est beau pour lui. Bravo. Ouais. Bravo, bravo. Quel match. On aurait aimé que ça dure plus longtemps. On aurait vraiment aimé aller en 7-7. C'est pas le cas. C'est pas grave. Il y a eu de l'intensité. On est content pour Alexis. Félix sera à d'autres occasions. On a vécu des super championnats de France. Et bravo aux deux joueurs qui ont réalisé un super parcours. Et encore une fois, qui ont réalisé vraiment une belle finale également. Bon, on est resté un peu sans d'autres fins en fin de match. Mais bon, Alexis était le plus fort tout simplement. Ouais. Bravo. On va l'écouter dans quelques instants, Alexis. Merci. OK. Merci beaucoup, Stéphane Huckier, d'avoir été à nos côtés. C'est moi qui te remercie. C'est toujours un bonheur de commenter avec toi. Et merci à tous les internautes et tous les téléspectateurs d'avoir participé à ce superbe championnat de France. À bientôt, Stéphane. À bientôt, ciao. Alors, 18 ans, il est champion de France 2023. À 19 ans, Alexis, félicitations. Nouvelle victoire dans ce championnat national de tennis de table devant ton petit frère, en l'occurrence. L'an passé, c'était en demi que vous vous êtes affronté cette année en finale. Ouais, c'est vraiment incroyable. Je suis super content. J'ai fait un match incroyable. Je pense que je n'en ai pas fait beaucoup comme ça dans ma vie. Donc, vraiment, bravo à Fefe aussi parce que je pense que c'était vraiment un gros match. et merci aussi au public. J'ai rarement joué dans une ambiance. On encourage les deux joueurs, mais c'était super, super. Vraiment, merci. Beaucoup de spectateurs sont venus vous voir, notamment vous, les frères Lebrun, venus de Montpellier. C'est une autre étape de franchie d'amener les deux frangins en finale. Ouais, ouais, c'est incroyable. Regardez juste... Eh oui, la sortie de Félix, vice-champion de France à 16 ans. Ouais, ouais, c'est vraiment incroyable de voir qu'il y a autant de monde pour cette finale. J'espère que c'était un beau match et que vous avez pris plaisir à regarder. Donc, moi, je suis super fier de pouvoir jouer dans des salles comme ça. Alexis, les blessures sont derrière maintenant. C'est que tu as été écarté des aires de jeu pendant quelques semaines. On voit que tu es très vite revenu à un niveau impressionnant. Ouais, je suis super content. Je pense qu'on a fait du bon boulot avec tout le monde à Montpellier. Donc, je voudrais vraiment les remercier aussi. C'était pas facile pendant quatre mois sans toucher la raquette. Mais du coup, là, je ne peux pas espérer mieux comme retour. Donc, je suis super content. Les futures échéances pour Alexis Lebrun désormais. Là, on va avoir quelques matchs de pro. Donc, on va enchaîner pas mal dans les deux semaines. Puis après, on va partir en Chine disputer deux champions. Voilà, l'avenir a du bon, évidemment, chez les Lebrun. Merci d'applaudir encore un peu plus. Alexis Lebrun, votre champion de France. C'était la dernière finale de ces championnats de France 2023. Bravo à l'ensemble des médaillés sur ces championnats. Vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux sur la page YouTube de la Fédération de Tennis de Table Les Podiums. Et on se retrouve sur Sport en France bientôt pour du tennis de table. Ciao. Restez bien avec vous, mesdames et messieurs. On a retenu la finale de l'Ontario. Musique 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 Musique